Bonjour et bienvenue dans la suite du jeu TOWERS de JV Enterprise sorti en 1993 sur les Atari ST puis plus tard sur les Game Boy Color. Donc on a fini l'étage 8 qui était une longue salle avec des trappes et puis beaucoup d'ennemis et difficile à battre. Là on se retrouve avec cette vidéo à faire l'étage 9 et 10. Pourquoi j'ai fait une vidéo sur les deux étages ? Parce qu'en fait, à ce niveau là, on a 25 escaliers qui relient les étages 9 et 10. Donc 25 connexions. Dans un premier temps, je vais me débarrasser de ces armes là, le hache de bataille et de cette épée là, l'épée brillante, parce qu'en fait elles m'alourdissent inutilement. Donc je disais, il y a 25 interconnexions et il y a 3 nouveaux types d'ennemis, comme on va le voir dans les médias. Donc le premier ennemi qu'on aura, c'est un dragon normalement, je ne sais pas où il est. Lève là. Ah zut, j'ai oublié de prendre l'arme. J'ai oublié de prendre cette arme là, hop. Donc là j'utilise l'épée tranchante. Voilà. Là je me retrouve à l'ouest, donc c'est pas trop... Si, c'est là que je voulais aller. Ouais, c'est là que je voulais. Donc on continue par là, à l'ouest. Et là, on a un premier... Voilà. On a un premier ennemi de l'étage 10 qui est... Une espèce de... Comment on peut appeler ça ? Ça ressemble à un soldat viking. Il est blanc, donc c'est un soldat viking. Mais par contre, il a l'air un peu âgé. Mais bon. En tout cas, les graphismes sont hyper bien foutus. Donc là, on est à un niveau que j'appelle le couloir des alcôves. Alors pourquoi le couloir des alcôves ? Parce qu'en fait... Alors je vais dormir un peu là. Parce qu'en fait, on a des alcôves là. Comme on voit là, hop. On a un là. Une alcôve à gauche là, une alcôve à droite. Un gauche, un à droite. Et enfin, encore un là. Et encore un là. D'accord ? Donc là, ce sont des alcôves. Donc là, je me retrouve dans une salle qui est carrée. Enfin, plutôt rectangulaire. Si je vais à l'ouest, toc. Donc je vais m'en retrouver. Donc là, je suis à l'étage... Je suis à l'étage 9 avec une salle qui est rectangulaire. Enfin, des couloirs qui forment un rectangle plutôt. Le couloir qui forme un rectangle. Voilà. Et là, j'ai un premier parchemin qui me dit quoi ? Pour tirer une boule de feu, Pab Al Ra. Pour placer une mine magique, Cube Mesas. D'accord ? On va essayer de faire ça. Tiens, on va faire Cube Mesas. Hop. Pour voir ce que ça donne. Cube Mesas. Ok. Je fais Cube Mesas et vous direz ce que ça donne. Mesas. Voilà, je fais comme ça. Hop. J'arrête comme ça dépense les manas. D'ailleurs, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est ? Bizarre, ça ne marchait pas. Bon, bref. Normalement, c'est censé donner une cul... Bon, peut-être que ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment une salle carrière. Enfin, une salle... Enfin, un couloir rectangulaire. On va faire le tour, là. Je vais vous montrer. On va faire ça vite fait. Hop. Vous voyez ? Voilà. Bon, ensuite. Là, je vais au nord. Et donc, là, dans l'immédiat, je vais directement à l'est. Et là, je me retrouve dans une grande salle où il y a un nouveau type d'ennemis. Qui sont les... Donc là, on a quelque chose, mais c'est vide, en fait. Qui sont les bicéphales. Alors, je les appelle les bicéphales. Je ne sais pas où ils sont. Normalement, il y en a un, là. Il est où ? Je ne vois pas. Il y a un. Bicéphale. Bon, je vais aller directement par là. Je vais faire... générer un peu. T'as même, parce que là. Sinon, il va m'avoir, ce coup. Ils sont particulièrement coriastes, là. Voilà. Donc là, je vais dormir un peu. J'ai pu... Il faut que je mange un petit quelque chose. Sinon, hop. Donc, je vais essayer de finir la vidéo en moins de 45 minutes. Normalement, ça devrait être faisable. Mais il y a deux étages. Alors, d'habitude, je les fais en 30 minutes. Et là... Donc là, je vais... Par là. Donc, je vais par ici. Donc, je me retrouve à l'extrémité quasiment est de la salle 10. Là, à l'étage 10. Là, il faut que j'aille à droite. C'est ça. Non, il ne faut pas que je... Enfin, je vais d'abord aller par là. Il y a un ennemi par ici, mais bon. En fait, il y a un dragon, là. Hop. Ici, c'est juste histoire de tuer un dragon parce qu'il n'y a rien dans le coin. Il pourrait avoir des points d'expérience, en fait. Et en fait, là, on va dans cette zone-là. Que j'appelle la zone sud-est. Là, si je fais ça, hop. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de salle secrète ici, vous voyez. Voilà. Donc, je retourne par là. Je retourne plein est. Et là... Donc, il ne faut pas que je fasse de... Il doit y avoir... Hop. Donc, vous voyez, là, il y a une fenêtre. Plein sud. Là, il y a une autre escalier. Et en fait, on va trouver quelque chose. Donc, on se retrouve avec un dragon. Hop. En fait, on va se retrouver avec... On va retrouver un vêtement. On va retrouver des vêtements... Qui vont être bien utiles. Ah, c'est là. Voilà. Donc, déjà, je vais commencer par manger la pomme, là. Voilà. Et là, on a un pantalon. Le pantalon pèse combien ? Il pèse... 8 kilos. D'accord ? Alors que le mien... Alors, ça, c'est quoi ? Briand Sword, je m'en fous. C'était... Briand Sword, je peux l'acheter. Hop. Et là, celui-là, il fait combien ? 5 kilos. Donc, en fait, on a un pantalon plat. Qui fait 8 kilos. Et donc, c'est très utile. Voilà. Pour se couvrir contre les blessures. Voilà. Donc, là, je fais ça. Je crois que j'ai tout fini à ce niveau-là. Hop. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, je crois qu'il a l'étage. L'étage est là, non ? Vous ne voyez pas encore là. Donc, il faut que je retourne à l'étage 10, là, où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc, cette fois, je fais plein ouest. Toujours. Mais, au lieu... Parce que là, je venais de par là, n'est-ce pas ? Je venais de par là. Mais cette fois, je vais aller... Je vais continuer plein sud. Parce qu'au nord, là, en fait, ça ne mène nulle part. Je vais dormir un peu. J'atteins le niveau 8, hein. Vous avez eu. Donc là, on est à 10 minutes de vidéo. C'est pas mal. Là, je vais pouvoir m'en donner un cœur joie. Je vais avoir deux ennemis à battre d'un coup, là. Donc là, on est toujours avec le viking. Le viking argenté. Je vais l'appeler viking argenté. Et là, il y a un dragon rouge qui va pas être après. D'accord ? Il peut pas à la droite parce qu'il y a un dragon rouge qui empêche le passage. Voilà, le viking argenté rouge. Voilà. Donc là, je recule. Je recule plein sud. Jusqu'à ce que j'atteigne les fenêtres. D'accord, les fenêtres sont là. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un quart de tour vers droite. Et j'ai un passage secret. D'accord ? Donc là, je continue. Je vais à droite. Je vais par là. Hop. Reste. Donc là, je vais par là. Hop. Je dois avoir un truc avec une fenêtre quelque part. Je sais pas où il est. Allez. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là. Ok. Donc là, je vais à gauche. Voilà. Je vais faire... Bon, je vais pouvoir continuer là, comme ça. Donc là, je vais en plein nord. Et en plein nord, je vais me retrouver ici. Et là, j'ai un ensemble de salles. Donc je vais prendre le bouton là pour ouvrir. Je vais avoir deux salles contiguës là, qui sont protégées par des... Par eux. Voilà. Voilà. Je vais faire un table même. Un table même. 49. Et là, je vais dormir un petit peu. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais voir quel est mon état de fatigue. L'état de fatigue doit être bon, comme ça. Mais il y a un alerte. Je ne sais pas encore. C'est bon, ça le fait. Hop. Donc là, je me retrouve avec une salle un petit peu rectangulaire. J'ouvre le bouton qui est là. Hop. Et je me retrouve avec un autre viking. Comme ça. Vous voyez, les cuissards plates là, non émaillés, ça protège quand même bien. 48. 7 coups. Ça me donne quand même... Voilà. Tab même. Tab même. Zut. Pour régénérer un peu. Donc là, je me retrouve avec un autre bouton. Je rappuie sur celui-là. Et là, je suis en plein nord. Et je vais à l'est. À l'est du Dème. Où est-ce que je suis là ? Alors, j'ai fait quoi ? Hop. Voilà. Une salle comme ça. Je ne sais plus où je suis. Euh... Si, c'est bon. Il y a un escalier au bout. Voilà. Escalier. Je monte. Alors, je vais monter l'escalier. Et là, il y a quoi ici ? Voilà, il y a une clé. Il y a une clé et il y a autre chose aussi. Je vais vous faire voir. Euh... Cette clé là, hop. Cette clé, elle ouvre... C'est l'unique clé des étages 9 et 10. Et elle ouvre une porte qui se trouve quasiment à la fin du niveau. Alors, il y a autre chose ici, également. Euh... Alors, il y a un parchemin, déjà. Hop. Qui dit quoi ? Ses possessions sont les gaines. Donc, en gros, on a... Alors, je... On peut utiliser éventuellement le... Alors, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Alors, on n'est pas obligé de prendre cette armure-là. Si vous n'avez pas assez de force, vous ne la prenez pas. En fait, euh... Alors, en fait, cette armure-là, elle est beaucoup plus lourde que celle-ci. Euh... Que celle-ci. Ah là, celle-là, elle fait... Elle fait 8 kg. Et celle-là, elle fait 12. Je vais vous le montrer. Elle fait 12 kg. J'ai l'impression que cette armure, elle est... Elle ne protège pas vraiment. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne protège pas vraiment. Bon, vous pouvez la prendre, mais... Je n'ai pas l'impression qu'elle protège vraiment, en fait. Euh... Donc, je vais reprendre. Cette possession est mienne. Oui, bon, alors, après, c'est ce qu'il a dit. Je vais lui mettre ça là. Je vais remettre ça là. Voilà. Donc, je reviens d'où je viens. Mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez garder l'armure en côte de maille que vous avez. Donc, là, on était au niveau des passages secrets. Hop, on va aller par là. Alors, où est-ce que je suis, là ? Non, voilà. Voilà. Bon, là, je fais ça et ça. Et je dois me retrouver le long du couloir. Alors, je vais vérifier si je suis bien le long du couloir. Là, c'est ça. Donc, je suis bien le couloir de côté ouest. D'accord. Voilà. Donc, je vais me retrouver à l'étage 9. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc, là, on a un nouveau acyclope. Enfin, un bicéphale. Un bicéphale. En fait, plus vous êtes lourd. Plus vous êtes lourd. Et plus c'est difficile d'assainer les coups. Parce que vous devez... Vous devez porter des charges lourdes. Donc, là, je me repose. Donc, je vais manger un petit coup, là. Hop. Voilà, je vais pouvoir voir ce qu'il faut, là. Donc, je continue à avancer. Hop. Donc, là, en fait, on est à l'extrémité nord du... De l'étage... De l'étage 9. On va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Je suis au plein sud. Donc, normalement, je vais aller à l'ouest. C'est ça. Je vais à l'ouest. Et là... Voilà. En fait, là, je vais retrouver à l'équivalent de ce qu'on avait à l'étage. Inférieur. Sur le noir. Ouais, je trouve que cette armure-là, elle ne protège pas trop, en fait. Mais putain, on va en trouver une autre qui protège mieux. Mais c'est pas le moment. Hop. Voilà. Vous voyez, là, on se retrouve à l'extrémité nord de l'étage 10. Donc là, si je vais par là, voilà, on va se retrouver avec... Donc là, je vais dormir un peu, là. Voilà. Bon. 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 j'ai pas l'impression que ce donc là on a un bout de fromage bon bah je vais pouvoir consommer le fromage et la pomme là je fais plein de nourriture et là je me retrouve avec un collier je me retrouve avec un collier donc je vais le mettre ça là l'alcube alors le sort pour révéler ce que c'est qu'un collier ou un bijou ou un anneau c'est l'alcube l'alcube et là on voit que c'est un collier de défense donc je vais apprendre dans l'immédiat hop et je vais remettre ça là dedans ou là dedans plutôt voilà donc en fait on a fait tout ça pour un collier de défense qui s'avère être euh attends où est-ce que je fais là hop je fais ça tac donc voilà donc là je vais refaire tous les zones nord de l'étage 10 puis euh la zone nord de l'étage 9 et je vais vous montrer quelque chose parce que c'est là que il y a que dans le jeu il y a quelque chose que j'ai pas récit euh c'est ici n'est-ce pas c'est ici c'est pas là c'est dans le coin non c'est l'étage 10 ok ah c'était à l'étage 9 en fait euh il y avait quelque chose dans l'étage 9 en fait euh je voulais vous montrer c'était euh bon c'est pas c'est qu'il y a une salle où il y avait un bijou en fait c'est pas là si c'est là c'est là euh vous voyez là j'ai euh j'ai un bijou et et j'arrive pas à j'ai pas trouvé la solution pour rentrer dans cette salle là donc là je vais plein sud hop donc on a fini toute la zone nord et est et ouest et la zone sud là je vais par là hop je me retrouve là donc là normalement je me retrouve dans le couloir qui est rectangulaire voilà hop attendez c'est là non c'est pas là si c'est là normalement c'est là si je dis pas de bêtises ouais c'est là les salles des alcômes donc là j'ai terminé avec tout ça maintenant ah c'est bon j'ai terminé avec tout ça hop j'ai fait toute cette zone là ok 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 donc maintenant euh où est-ce que je suis là je suis là je dois aller à l'est je dois la retrouver à l'est normalement voilà c'est ça voilà c'est ça je dois aller à l'est hop je dois la retrouver à l'est toc à l'est d'Éden donc là c'est une alcôve comme tout à l'heure il y a pas mal d'alcôves dans ce niveau là donc cette fois alors bon cette fois euh là j'ai une fenêtre là ok vous voyez on se retrouve quasiment euh à l'est des deux des deux niveaux là je vais par là hop alors je vais voir si j'ai pas je vais voir il n'y a pas d'ennemis par là attends je vais vérifier s'il n'y a pas d'ennemis par là est-ce que j'ai pas d'ennemis par là non il n'y a pas d'ennemis euh attendez sur ça étage 10 alors je suis là je suis là non il n'y a pas d'ennemis c'est bon hop nord nord hop j'ai vérifié quand même parce que là là par contre où est-ce que je suis là il doit y avoir des trucs je pense qu'il y a quelque chose dans le coin voilà c'est lui voilà là de toute façon pour l'instant je n'ai pas besoin d'aller par là hop euh poupon je vais dormir un peu hop 28 minutes ok on est loin d'avoir fini encore ah j'ai oublié de prendre l'autre truc c'est vrai qu'il fallait que je prenne zut pour dormir hop sinon ça va passer vite hop sinon ça va passer vite hop ah donc je vais changer les colliers là hop voilà alors je vais aller au nord mais le nord ça en fait ça donne pas trop grand chose vous verrez c'est juste pour vous faire visiter en fait là on a un sac et un pantalon qui ne servent à rien donc c'est un coup pour rien par contre maintenant on va continuer par là par là c'est il y a plein de il y a trois passages secrets et puis plein de choses en fait si je vais par là mais c'est ça si je ne dis pas de bêtises ah d'accord il y a lui ok apparemment l'arbre que j'ai me protège bien contre lui alors si je vais par là oui par là là il y a une alcôve encore et là il y a une fenêtre avec rien ici donc ça sert à rien hop je fais ça hop par contre là alors je compte 1 2 3 4 5 5 et il y a un passage secret et à partir de là 6 je fais ça et il y a deux autres passages secrets ici d'accord alors par lequel on va commencer je crois qu'il faut commencer par celui qui est devant on va commencer par celui qui est devant hop en fait on a une série d'escaliers et d'escaliers qui mènent à différents étages et ici on a alors là on n'a rien ici on n'a rien c'est pas la peine si je ne dis pas de bêtises on n'a rien dans ce coin là hop on n'a rien par là alors je vais encore me vérifier parce que voilà c'est pas ça c'est ça je crois qu'on n'a rien par là hop c'est juste ouais c'est ça donc on va par là hop ici on a quoi alors je ne sais plus ce qu'on a toc alors on doit avoir un dragon là on doit avoir quelque chose qui protège voilà on a un objet qui est précieux là dans une paire de boîtes en de boîtes plates voilà donc là si je vais à droite ah non c'est même pas ça c'est l'armure que je dis donc là j'ai une autre armure en fait il faut mieux prendre cette cote là alors celle là qui est en en brest brest plate brest plate je ne sais pas trop ce que c'est mais elle est très lourde vous voyez 36 elle fait 12 kilos et par contre si vous prenez celle là c'est ce qu'il y a de mieux alors j'ai une paire douce alors je vais mettre ça là par 12 je vais laisser ça là donc là 38 elle fait que 8 kilos elle est tout aussi efficace d'accord je vais remettre l'os là pas ça mais l'os voilà bon alors si je vais si je vais là il n'y a rien par contre vous voyez c'est juste une fenêtre donc là je reviens par là hop là ça va être par là je reviens par là hop voilà et là j'étais j'étais bon ok je reviens à la croisée là c'était les passages que l'on a trouvé tout à l'heure donc là je vais plein sud parce que après le nord c'est ce qui arrive en fin de niveau en fait d'accord je vais faire un table même quand même je vais voir si j'ai ce qu'il faut à ta même ah bah zut full alert c'est vraiment ta même donc une armure plus aussi sweet mais beaucoup plus légère ça permet de alors je suis où là en fait je sais plus où je vais alors je suis là plein sud alors là je suis là tac j'étais donc là je suis plein sud attendez je vérifie ce que j'ai sur mes plans je sais plus où je suis attendez je vais vérifier tam même ok je suis là donc normalement je suis plein sud d'accord je vais aller à l'est l'est c'est par là ouais c'est ça ah oui voilà je dois aller par là par là excusez moi du contre temps il y a petit quelque chose ah non il y a rien je croyais qu'il y avait quelque chose bon ok donc là ok donc là je vais plutôt par là je vais faire ça hop là je suis plein sud je dois aller à l'est c'est ça euh ouais parce qu'après alors je dois être là tac voilà et là je me retrouve je me retrouve là d'accord donc là je dois aller par là parce que sinon ça amène du part attendez je suis où là ouest 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 je suis à l'étage je suis à l'ouest là tac voilà c'est ça là c'est une alcouve encore donc je dois descendre et là je me retrouve ah oui je me retrouve là avec juste de la nourriture voilà la nourriture et des boîtes super bon alors je vais manger un petit coup donc là les boîtes je vais les laisser là ces boîtes là alors bon donc là 44 44 3 kilos voilà c'est ça il fallait récupérer ça 3 kilos et là je perds 1 kilo voilà donc maintenant je suis couvert de la tête aux pieds quasiment on va dire pour affronter les autres ennemis euh voilà je suis à l'étage combien là je suis à l'étage 10 donc là je suis en place je suis là je dois aller en plein sud c'est ça voilà donc là je suis là je dois aller au nord enfin par là hop voilà je me retrouve là tac là normalement je fais un décalage alors là il y a une fenêtre ok et là je me retrouve à la croisée des chemins entre les passages secrets qu'on avait tout à l'heure et là je vais affronter quasiment la fin donc voilà là il y a quoi ? il y a une porte normalement je suis là attends je sais plus où je suis je viens d'où là ? je viens de là ouest je viens de l'ouest ok alors sur le plan c'est un dj quoi sur le plan c'est ça donc là je dois être là donc là ok je dois aller non je dois pas faire ça je dois faire ça ok c'est ça donc là je suis au nord voilà c'est ça il y a d'autres trucs là c'est quasiment la fin du niveau enfin c'est quasiment je vais vous montrer qu'il y a deux trois trucs c'est justement là tout à l'heure que la grille le plastron on met en en acier il protège plus que le lourd plastron de 12 kilos donc c'est pour ça qu'il faut pas le prendre voilà c'est là c'est là en fait que je n'arrive pas à trouver la solution pour entrer là où on a vu le collier tout à l'heure à l'étage 9 mais de l'autre côté et j'ai tout essayé j'ai lancé les pierres le gourdin rebondissant tout ça et j'ai pas pu trouver comment faire donc là là on a le code de la fin de l'étage 9 qui est F3 E5 voilà table même j'ai fait un table même là hop on a pas fini on doit là on se retrouve en fait à l'étage 10 avec une série d'alcoves et là il y a des ennemis il y a encore un ennemi par là mais de toute façon ça ne donne rien on verra bien voilà encore un bicéphale là je suis hyper protégé avec ce que j'ai là là c'est juste histoire de détruire l'ennemi pour avoir plus de points d'expérience donc là on a rien de spécial on a toujours Spike Club Spike etc voilà donc voilà on a quasiment fini alors là on a une alcove à gauche on a pas de salle secrète on a rien et je sais pas donc comment atterrir dans la grille que je vous ai montré tout à l'heure donc là c'était encore une alcove voilà la clé qu'on a récupérée tout à l'heure avec le secret c'était juste pour ouvrir cette porte là donc en fait il y a juste une serrure sur les deux étages qui est celle là voilà et là on est à l'étage 10 on a le deuxième code G4D1 d'accord on a pas fini on a encore quelques trucs à faire pour atteindre la fin de niveau on a encore quelques ennemis comme celui-là par exemple on a visité toutes les salles il n'y a pas de possibilité de rentrer dans la salle secrète à mon avis c'est peut-être par un étage super qu'on peut l'atteindre voilà c'est quoi que j'ai comme collier ça c'est quoi hop voilà je vais prendre ça toc voilà donc si je dis pas de bêtises là on a quasiment terminé alors on est à l'étage 9 mais en fait on doit passer par un étage qui est appelé l'étage 10 si je vais par là alors vous voyez donc en fait là j'ai encore quelque chose mais c'est si je vais par là en fait ça sert à rien je vais vous montrer parce qu'on a encore un peu de temps avant les 40 minutes non on a dépassé 40 minutes tant pis c'est pas grave là on a une alcôve encore il y a plein d'alcôves dans ce niveau là vous voyez en fait là ça sert à rien donc on peut fermer cette salle là ça sert à rien hop là je vais par là je monte à l'ouest si je fais ça ça fait juste que voilà donc je peux la ouvrir c'est pas grave parce que de toute façon c'est un gain de temps là je me retrouve alors oui j'ai descendu l'étage 9 là je suis l'étage 10 et on a fini avec l'ensemble des étages 9 et 10 le bilan bah on a on a plein de on a plein de nourriture on a encore tout ça comme objet voilà je peux pouvoir me débarrasser de ce parchemin là ici qui est ça je vois rien d'autre autrement que je peux me débarrasser voilà donc on a fini les étages 9 et 10 du jeu Towers de JV Enterprise je vous dis à très bientôt pour la suite de ce jeu 2 2 2 2 3 1 1